Il faut faire de la politique, mais avec quand même... Je n'ai pas envie de dire de dignité, mais avec quelque chose qui ressemble à ça. Mais je n'ai pas dit que c'est quelque chose qui n'est pas la dignité. Moi, je pense que les jeunes du RNJB ont fini par prendre leurs responsabilités parce que c'est la crédibilité de tout un groupe qui était entaché par certains comportements de leur président. Et dans leur dénonciation, vous allez comprendre qu'en réalité, Fred Renou agissait un peu comme si le RNJB se résumait à sa seule personne parce qu'à un moment donné, il ne consultait pas sa base. Il n'écoutait plus ce que sa collaborateur disait. Il prenait des initiatives unilatéralement et allait faire des déclarations qui finalement entachaient l'image de tout un groupe alors que c'est lui seul qui réellement prenait cette décision. C'est moi qui, à l'entame de ce forum, ai dit que nous avons eu un week-end politique de rêve. Je pense qu'on y est précisément. Je m'étais promis de lui redire, de faire une impasse absolue sur Fred Renou parce que c'est en même temps lui rendre service. Beaucoup d'honneur à la fois, on pouvait s'en priver. Mais moi, j'en parle parce qu'il y a certainement quelque chose de plus gros qui se joue derrière. Il y a certainement, je ne sais pas, je présume que la marina l'a peut-être lâchée. Il y a peut-être, parce qu'on l'a vu, quand il prenait les rênes de ce rassemblement de jeunes, il y avait notamment le fils du président Bouliaï qui était là et qui ouvertement l'a adoubé. Et puis ensuite, on l'a vu, il a même joué à un moment donné le rôle de porte-parole du président de la République ou presque. Il a tenté le pays pour apporter sa vérité. Enfin, c'est une façon de parler. Sans la manière, c'est sûr. Et puis, aujourd'hui, je sens que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas banal ce qui s'est passé là. Il y a très certainement qu'en haut lieu, il ne fait plus recettes, peut-être qu'il a commencé par agacer. Mais il y a quand même un avantage à son niveau. Au moins, il ne laisse pas indifférent. Moi, je ne pense pas que ce soit la marina qui l'ait lâchée. Par contre, ce sont peut-être ses amis d'hier qui lui règlent des comptes. Parce qu'on a rappelé ses accoïtances par le passé avec le fils Kereku, Kamaru Fassassi, Amoussou, Bruno Amoussou. Bref, ce sont les amis d'hier avec qui il travaillait politiquement, à qui il a promis beaucoup de choses et qui, aujourd'hui, se sont rendus compte qu'il a changé. De vers ce qu'ils sont en train de lui régler des comptes. De toute façon, il ne laisse pas indifférent. C'est déjà une bonne entrée sur la scène politique. Mais le problème, c'est l'orientation. Je suis heureux que ça vienne de sa propre famille politique. Ce n'est pas la presse maintenant qui éjecte Fred Kouinou. C'est sa propre famille politique. Et il y a des gens qui ont besoin parfois de la sanction de la nature. Et aujourd'hui, je crois que pour avoir été éjecté et renvoyé par sa formation politique, Fred n'ira pas saisir une institution de la République. Parce que le mal vient maintenant de son propre camp. Oui, vous avez dit qu'il ne laisse pas indifférent. Mais il faut espérer pour lui qu'il ne se soit pas brûlé les ailes définitivement. Moi, très rapidement, ce qui m'intéresse, parlant de maturité et de choses, c'est le pardon du G13 prononcé par le président Issa Salifou à Aboubet. Je reviens sur le congrès de l'ARB. Qui a reconnu avoir commis une erreur en ce qui concerne le choix du G13 à l'époque par rapport à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que c'est heureux également l'art que le président Issa Salifou ait reconnu cette erreur du G13 qui a donné la majorité à l'époque au président Boniaï à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que de plus en plus, les gens évoluent, les gens mûrissent. Et c'est le cas, il me semble, des membres du G13. Et ça, par contre, retient beaucoup plus mon attention. Et justement, parlant de ce pardon de Issa Salifou, je crois qu'à vouloir faire une comparaison. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelqu'un qui a demandé pardon, mais qui continue de mettre les pieds là où sa famille, présumée politique, ne veut pas mettre les pieds. Issa Salifou, au nom du G13, reconnaît qu'ils avaient fait une erreur en son temps par rapport au choix du président d'Agoï et consorts. Mais le drame, au moins là où c'est bien, c'est que le G13, aujourd'hui, en reconnaissant sa faute, pose des actes concrets qui prouvent qu'effectivement, on a regretté les choix d'hier. Comme quoi ? La preuve, les récentes grandes décisions au Parlement. Le G13 ne s'est pas aligné. Le G13 ne s'est pas aligné. Quelques grandes décisions. Il y en a eu plein, les votes de différentes lois. Un exemple ? Les votes de différentes lois. Le budget, par exemple. Le G13 ne s'est pas aligné. Le budget ne s'est pas récent, c'est vieux. Qu'est-ce que vous racontez ? C'était pas cette année, mon cher Abid ? Ne soyez pas stylique, s'il vous plaît. Le vote du budget ne s'est pas récent, on ne s'est pas récent. Même le vote des règles particulières pour les élections en République du Bénin. Le G13 ne s'est quand même pas aligné au niveau de la majorité présidentielle. Par rapport au Congrès, il y a beaucoup de danglés qu'on peut aborder. Dans la semaine, on reviendra sur certains aspects. On va passer à l'interactualité du titre. C'est brave, pardon, afghane. Au fond, les talibans, pour ces élections législatives, ont promis l'en fait. Mais attention, ces femmes de l'Afghanistan ont bravé cette menace. Elles sont allées voter. Il faut les encourager, nous dira. Eribella Bella Jovi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501